Dans le cadre de l'opérationnalisation de la composante 2 du projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité, la ministre Yvonne Adelaide Mongani a lancé ce 12 mars à Brazzaville le concours des plans d'affaires et le fonds d'appui au développement des PME. Au total, 200 PME et 10 groupements d'intérêts économiques seront sélectionnés durant ces trois prochaines années et bénéficieront d'un coaching suivi d'un financement de 7 milliards de francs CFA pour leur développement. Fruits de la coopération entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, le PADEC qui cible plusieurs domaines parmi lesquels l'agriculture, les TIC, le tourisme et les transports s'inscrivent dans la vision de propulser la diversification de l'économie congolaise. Ces instruments sont dédiés exclusivement au soutien direct aux entrepreneurs, aux micro, petites et moyennes entreprises, dans les secteurs porteurs et prioritaires comme l'agribusiness, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, les transports et la logistique tout le long du corridor Pointe-Noire, Brazzaville et Wesso. Le fonds FARD-PME, c'est également un véritable levier pour la mobilisation des fonds additionnels auprès des banques et établissements de micro-finances avec lesquels des partenariats seront établis. Favoriser l'éclosion des entreprises, c'est tout le sens donné à ces projets par la ministre des PME, qui insiste sur la part belle des 40% réservés à la couche chuvénile, les personnes vivant avec handicap et la jeune féminine dans ce projet. L'objectif est de créer et développer une entreprise performante et pérenne, moteur et vecteur d'une croissance continue et d'une diversification efficace de notre économie. Notre ambition est que, au terme de ce passage, par ces moules de bonnes pratiques internationales, se renforce sur le fond d'un épanouissement de l'initiative privée, la symbiose de la culture entrepreneuriale et managériale dans la société congolaise. Ainsi vont émerger les nouvelles générations d'entrepreneurs professionnels et modèles dotés d'une forte capacité d'entraînement. Notre ambition est également de mettre à profit des expertises et des expériences éprouvées et reconnues afin de perfectionner l'écosystème global d'appui à l'entrepreneur congolais. Cette campagne qui s'est ouverte à Brazzaville se poursuivra dans plusieurs localités de la République du Congo. La Création La Création La Création La Création La Création La Création